Alors bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo spéciale Noël mais je vous ferai quelque chose pour nouvel an. Donc ça va être Pauline qui va s'attaquer à ma chevelure, cette fois je passe devant la caméra et on va commencer donc avec des petites torsades en fait. Donc vous pouvez le faire aussi bien sur cheveux bouclés que lisses, que je dirais même crépus, ça peut tout à fait se faire. Il vous faut une longueur je dirais minimale à peu près aux épaules pour que vous puissiez faire ces torsades mais je dirais l'idéal c'est que ça soit un petit peu plus long pour vraiment avoir le rendu final. Donc vous voyez, elle prend en fait des sections qu'elle torsade en fait, donc simplement sur elle-même tout en les mettant en fait proche l'une de l'autre. Ensuite, donc elle prend une petite pince plate pour que la torsade tienne bien, qu'elle cache en fait en dessous. Donc à chaque fois qu'elle reprend d'un côté en fait, le reste de la torsade précédente, elle l'insère à la nouvelle torsade en fait. Donc elle continue de torsader. Là elle tire légèrement en fait pour grossir un petit peu la torsade. Si vous avez des cheveux épais en fait, vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais moi malgré que j'ai beaucoup de cheveux, ils sont plutôt fins dans l'ensemble. Donc voilà, c'est pour ça que parfois il y a besoin de les épaissir un petit peu en faisant ce genre d'astuce. Donc Pauline continue en fait de torsader. Vous voyez, le but c'est de prendre à chaque fois les mèches qui sont en fait sur les côtés devant le visage et de les ajouter en fait au chignon à l'arrière. Alors en fait vous procédez de la même façon. C'est vrai que j'ai quand même pas mal de cheveux donc j'avoue que c'est un petit peu long. Mais vous verrez la technique est très facile à adopter. Le tout c'est de réussir en fait à bien fixer les pinces. Donc vous voyez, si vous le faites dix fois, encore une fois j'ai l'habitude de le dire dans mes vidéos, mais dix fois le rendu pourrait être différent. Mais je trouve que c'est ça aussi l'originalité de la coiffure. C'est pas d'avoir quelque chose de fixe et c'est de pouvoir en changer régulièrement. Donc vous fixez pince plate ou pince ronde en fonction de ce que vous avez à disposition ou surtout des barrettes avec lesquelles vous êtes le plus à l'aise. Et vous fixez. Vous pouvez très bien mettre un peu de spray au fur et à mesure. C'est vraiment comme vous voulez. On continue. Donc l'idéal, pareil, c'est d'avoir peut-être un miroir derrière vous pour voir ce que vous êtes en train de faire ou tout simplement, comme pour moi, demander à une amie de vous coiffer pour les fêtes. Je pense que c'est un look en tout cas qui peut tout à fait se porter pour Noël. C'est quelque chose d'un petit peu romantique, de doux, de simple, mais à la fois bien coiffé. Moi j'aime beaucoup personnellement. Donc voilà, les petits cheveux qui se baladent, n'hésitez pas à les fixer avec du spray. Voilà le résultat final. Donc moi je dis un beau chapeau en tout cas, un grand chapeau à Pauline. Elle a vraiment ce don également que j'aime beaucoup chez elle pour la coiffure. Et bien évidemment, on passe à chaque fois de super moments quand on parle coiffure. Donc voilà, je vous souhaite vraiment de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et je vous dis à très vite. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada